9h10, bonjour Christine Carrier. Bonjour Charles. Christine Carrier, donc des petits déjeuners littéraires depuis quelques semaines. À chaque fois que vous avez une activité, vous venez de nous voir. Absolument. Du côté du marché public, et ça marche du feu de Dieu cette affaire-là. Oui, Charles. Les Dillons, la dernière fois, il semblerait qu'il y avait une centaine de personnes. Presque, sans personne, extraordinaire. Bon, c'est pas banal en soi, bravo, belle affaire. Et là, vous recevez Luc Poirier. Bonjour Luc Poirier. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Luc Poirier, homme d'affaires, auteur, personnage mythique sous FM 103.3. Je m'explique, Luc Poirier, c'est qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Ça fait 4 ans que j'en aime l'émission, et les gens me parlent de vous comme un être d'exception. Merci. Donc vous avez écrit un livre qui s'appelle Voir grand. Oui. Donc c'est l'auteur qui sera là au marché public. Oui, c'est ça. Puis Luc, c'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance, bonjour Luc, rebonjour. J'ai eu la chance d'aller le voir en conférence. C'est quelqu'un qui nous parle de comment il a réussi, mais on découvre un être très humble devant la réussite. C'est ça que j'aime chez lui. Et puis il a écrit avec Marc Fischer, donc ce livre Voir grand, un livre où il nous révèle beaucoup de choses. Non seulement comment il a réussi au niveau du business, mais qui nous parle de sa famille, de sa belle Isabelle, comment il l'a rencontrée, qui nous parle de ses enfants. À la fin, Marc Fischer interview ses trois enfants avec des petites questions puis des réponses du tac au tac. On voit que les enfants, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, comme on dit, Luc. En tout cas, un livre extraordinaire. Alors on vous reçoit dimanche à 10h30 au petit déjeuner. Vous êtes mon troisième invité, troisième mois. Le goût de lire. On voulait savoir, est-ce que vous avez le temps de lire? Ah oui, je lis énormément. Moi, en fait, j'ai tout appris dans les livres. Mon métier, j'ai été autodidacte, donc j'ai appris par moi-même en lisant des biographies et des livres d'affaires, des livres sur l'immobilier. Donc j'ai vraiment appris comme ça. Puis pour moi, la lecture est hyper importante. D'ailleurs, j'ai offert 250 000, un an ou deux, à la bibliothèque de Varennes, parce que je crois à la lecture. Je crois que c'est très, très, très important pour les jeunes, les enfants. Puis oui, j'ai toujours lu. Et à chaque fois que je vais en vacances, je m'emmène un paquet de livres et tout ça. Vous avez le temps quand même de lire, avec tout ce que vous faites. Oui, en vacances, je prends beaucoup de bain. C'est rare des hommes qui prennent des bains, mais moi, je t'en prends. Et ça me calme, parce que ma tête, elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je lis, c'est en vacances et le soir, dans le bain, avant de m'endormir. Je lis beaucoup. Où vient l'idée d'en écrire un livre, Luc Poirier? L'histoire, c'est que quand j'ai sorti d'Occupation 2 en 2008, il y a beaucoup d'éditeurs et beaucoup de gens qui m'ont demandé d'écrire un livre. Puis je me trouvais beaucoup trop jeune. À l'époque, j'avais 33 ans. Puis je trouvais que c'était beaucoup trop tôt pour faire un livre. Mais quand j'ai rencontré, au mois de janvier l'année passée, Mark Fisher, justement pour un lancement de livre. C'était le lancement de livre « La jeune millionnaire ». Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a convaincu. Il est très vendeur, Mark Fisher. Il est très bon vendeur. Puis il m'a convaincu d'embarquer dans l'aventure et d'écrire un livre avec lui. Puis on l'a fait, ça a duré pendant six mois de temps. Lui, il a fait à peu près les quatre premiers mois. Moi, le jour 1 et juillet, j'ai travaillé de temps en plein sur le projet. J'ai été en Floride, dans la maison de Floride, parce que l'été, je suis tout le temps là-bas. Puis j'ai travaillé de temps en plein sur le projet de livre. Puis aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. C'est une belle expérience parce qu'on se remémore beaucoup de moments de vie, beaucoup d'histoires, beaucoup de souvenirs. J'ai pleuré à plusieurs occasions en me rappelant des trucs avec ma mère, des trucs avec les enfants quand elle était jeune et tout ça. Puis des belles... Moi, je conseille à tout le monde de faire ça, même s'ils ont peut-être fait moins de choses au niveau des affaires ou quoi que ce soit. Mais c'est comme un moment dans notre histoire qu'on s'arrête puis qu'on passe au passé pour mieux avancer. Un petit bilan à l'avenir parcours au mi-temps. Exactement. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres livres qui se préparent? Oui, il y a d'autres livres qui se préparent. Non, j'en travaille un avec... C'est comme des trucs d'affaires. Donc, ça va s'appeler un peu comme faire un truc d'affaires. Puis là, je suis en train de travailler ça. Ça devrait sortir dans deux ans. Puis il y a un autre livre, probablement avec Mark Fisher, qui est en pourparler. On a des petits scoops ce matin, là. Oui, mais je ne peux pas te dire la date. On comprend. On n'est pas assez avancés là-dessus. Mais je dois rencontrer Mark Fisher dans les prochaines semaines pour discuter de ça. Est-ce que vous allez nous en parler? On va savoir le scoop ici. Ça se pourrait-tu? Peux-tu vous demander ça? Ça se pourrait bien. Bon. Bon, on se reparle de bord. Bon. Dernière question, Christine, en terminant. Écoutez, non. Moi, je suis vraiment ravie, ravie de rencontrer Luc dimanche matin. Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de réservation. Chacun vient puis amène son monde. Il y a un panier cadeau qui va être offert aussi par le marché de Longueuil. Luc a eu la gentillesse d'offrir deux livres aussi, qui vont être tirés au sort parmi le public. Donc, venez en grand nombre découvrir l'homme d'affaires, mais l'homme qui va parler avec son cœur. C'est Shane Tepp, l'animatrice, qui va essayer de lui faire révéler des choses. Shane est pas là ce matin. D'habitude, elle est toujours avec moi, mais elle travaille au 98.5 ce matin. On pense à elle. Et pas de publicité pour nos autres actions. Oh, excusez-moi. Non, non, on a le droit. On a le droit. Bon, alors voilà. Et puis, donc, Shane, elle va savoir guider Luc dans son entrevue, puis ça va être extraordinaire. Donc, on se donne rendez-vous dimanche matin à 10h30 au marché de Longueuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À 9h16. Sous-titrage ST' 501